Il peut être difficile de s'y retrouver dans le Vieux-Québec. On tourne en rond, on pense qu'on est parti dans le bon sens, puis on retourne d'avant! C'est comme à Montréal, finalement! Ça dérange pas! On arrive de la région de Montréal, fait qu'on n'est pas dépaysés! Signalisation déficiente par endroit, passage étroit, certains touristes doivent faire preuve de débrouillardise. Ça va être plus beau quand ça va être enlevé, mais c'est correct. Pour un deuxième été de suite, les travaux dans le Vieux-Québec causent des baisses d'achalandage dans les commerces. C'est sûr que la clientèle n'est pas présente en tant que telle. On avait reçu des groupes qui ne veulent pas si les personnes à l'hôpital n'avaient pas besoin d'achalandage dans les commerces. C'est sûr que la clientèle n'est pas présente en tant que telle. Il y a une mobilité réduite, alors quand ils ont su qu'il y avait beaucoup de travaux comme ça, on les a perdus. En pleine période touristique, l'impact financier est considérable pour de nombreux commerces. Après deux ans de pandémie, quand ton année où tu te relances, tu étais à 50-60 %, c'était pas le fun. Cette année, avec un an d'expérience, la préparation, on pensait qu'on ferait un peu mieux, même si les travaux sont sur notre côté, mais ça n'a pas été le cas. J'étais à peu près à 40 %. La Ville de Québec offre un programme d'indemnisation pour compenser les pertes engendrées par les travaux. Mais pour plusieurs, les démarches sont compliquées et le chèque maximum de 30 000 $ est insuffisant. Nous, on est capables de calculer directement avec des chiffres. Justement, on a une historique de l'année dernière et tout, puis on le voit que l'indemnisation est vraiment pas assez élevée pour malheureusement l'impact financier que ça apporte à la boutique. Les représentants de la Ville n'ont pas donné suite à nos demandes à savoir si le programme pourrait être modifié. Une chose est sûre, les commerçants devront prendre leur mal en patience. Le paysage du Vieux-Québec sera marqué par huit chantiers cet été. Ici Philippe Lereux, Radio-Canada, Québec. Les wildernesses sont des courants dramiques. Les déchets sont des courants, des déchets de la Chine. Pour un DRM, les déchets d'un montant, Les déchets d'un montant.